Il faut plus qu'un ciel menaçant pour arrêter ce groupe. C'est la mise en place de notre pique-nique annuel. Grâce au soutien de la mairie Kingersam, on a pu profiter de l'espace déjà, et surtout des tables et des parasols qui serviront à protéger en cas de pluie. C'est la rencontre annuelle du groupe d'amitié islamo-chrétienne d'ILZAC, et cette année, les participants viennent aussi de Mulhouse, Wittenheim et Kingersam. Fatima découvre cela pour la première fois. Nous sommes actuellement dans une tendance, dans une société, où on a tendance un petit peu à peut-être se renfermer de temps en temps, et puis je trouve que là, c'est un moment où on est dans un espace vert, où on a effectivement plusieurs personnes qui sont multiculturelles, et puis en même temps de savoir un petit peu plus, connaître leur richesse, ce qu'ils ont à nous dire, à nous apprendre. Je trouve que c'est super, franchement, je trouve ça vraiment bien. Son frère a dit qu'il est venu par hasard, mais il adhère totalement à cette initiative. Dans le monde dans lequel on vit, les gens ont tendance à se regarder un petit peu en chien de faïence, et cette possibilité de pouvoir se rencontrer, de se mélanger, de parler justement de nos cultures, c'est vraiment une très très belle initiative, et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Même à l'heure de l'apéritif, la religion n'est pas toujours un thème facile à aborder. Quand on peut aborder le sujet, on essaye de l'aborder, et il faut l'aborder avec douceur. Parce que justement, les gens sont un petit peu en froid par rapport à la religion en règle générale, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, ou que ce soit le judaïsme. Je dirais que la laïcité, qui est un très très bon concept, a pris le pas, mais dans une certaine forme d'extrémisme, c'est assez particulier. Ne pas avoir de religion aujourd'hui, c'est une religion en soi. Et c'est très particulier à vivre, parce qu'être religieux, ou avoir une certaine pratique, aujourd'hui c'est être asbine. Donc essayer de défendre ce côté asbine, en entreprise, ou dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu particulier, on va dire. Je veux, si vous voulez bien, adresser... Jean-François est l'un des initiateurs de ce groupe créé en 1996. Il organise des pique-niques interreligieux depuis le début des années 2000, et il y croit plus que jamais. Disons que ça reste toujours une exigence, parce qu'on s'aperçoit que depuis les dernières années, ça a été aussi une épreuve, c'est un moment des attentats, de regarder la confiance entre les deux communautés, parce qu'il y avait tellement d'a priori et de projections sur tous les musulmans, qu'on a dit que c'est important encore plus de garder un dialogue où chacun puisse être reconnu en tant que tel et autre. Le fait de partager un repas, d'échanger de la nourriture, comme ici, un plat à base de l'art, est déjà le début d'un dialogue. Pas toujours évident d'ailleurs. Je sais, je connaissais un peu, parce que dans ma famille, j'ai une nièce qui a épousé un Africain du Congo qui est musulman, et ma soeur m'a dit que ce n'était pas évident, parfois aussi, même au niveau culinaire, d'accepter qu'on présente de la charcuterie à table, même si lui n'en mange pas, d'accepter de montrer du vin. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi de respecter ces différences-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai amené aussi une bouteille de vin, parce que les autres fois, on ne le faisait pas tellement, on n'osait pas, mais on se dit que c'est aussi dans le respect de chacun, de ses pratiques et de sa religion. Et moi, je trouve que le vin a une signification très particulière pour les chrétiens aussi. Et en tant que chrétien, on le sait que c'est quelque chose de très important et symbolique. Et je trouve que c'est important aussi de ne pas le cacher, de ne pas le mettre sous le boisseau, comme on dit, mais ça fait partie de notre vie, quand on sait l'user modérément, comme on dit. D'abord organisé dans un parc d'Ilsac, puis au bord de la Dolère, cette fois, c'est à Kingersheim que le pique-nique a lieu. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec des sorties, et je pense qu'un jour, ça va être des fêtes, chrétiens musulmans ici en France. Parce que moi, je suis quand même optimiste, je dis, pour le moment, c'est le noyau. Et la preuve, parce que ça dirait maintenant depuis 92, normalement 92, et on est en 2017, il s'existe encore, donc c'est quelque chose de solide. Donc je pense qu'il va quand même donner ses fruits plus tard. Pour le curé d'Ilsac, le dialogue interreligieux n'est plus une option. Ça devient une nécessité, et que ça fait même partie intégrante aussi de notre foi catholique, puisque chacune des religions aussi se dit religion de paix, et donc il faut mettre ça en œuvre aujourd'hui. Et donc pour nous catholiques, même si ce n'est pas partagé par tous, ça devient certainement une nécessité, une obligation, peut-être un devoir aussi. Ce dialogue est une obligation pour l'imam d'Ilsac. Sachant que ces dernières années, on a vécu beaucoup d'attentats, et ça nous fait mal. Pareil, parce que tous, on est victimes des attentats, des terrorismes. Les musulmans sont victimes du terrorisme, les chrétiens aussi. Et alors c'est une obligation de se rassembler, et le rassemblement, l'on portera sur le fanatisme. Pourtant, les barrières restent encore nombreuses. Je vois beaucoup d'amis qui viennent, les musulmans sont dans un quartier qu'on appelle le chenêtre, et c'est entre deux rues. Mais qui est-ce qui ose passer d'une rue à l'autre ? Moi j'ai habité pendant six ans en face, donc je connais bien le quartier, j'avais des élèves qui étaient de ce quartier, donc ça m'a aidé à rencontrer des gens du quartier. Mais la plupart n'osent plus y aller dans ce quartier, parce que justement c'est à 80% des personnes d'origine étrangère qui habitent ce quartier, même s'ils sont nés en France, qu'ils sont français. Donc ça, c'est aussi à travers des liens comme ça qu'on peut construire quelque chose. Et pour moi c'est l'évangile au quotidien, ça c'est pas... Régis représente Coexister Mulhouse, une toute jeune association de dialogue interreligieux. preuve que tout reste à faire. Mais c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, c'est comme le lien, c'est comme l'amitié, c'est comme l'amour quand on est en couple, ça se travaille. Il faut au quotidien montrer qu'effectivement on veut, on le veut, on le souhaite et on fait des choses. Il y a besoin de faire des choses d'ailleurs très compliquées pour ça. Finalement c'est pas, voilà, c'est l'initiative, c'est y penser, on trouve un lieu, on transmet le contact, on fait une affiche. Et nous on l'a vu passer dans l'association, donc fait par des partenaires qu'on ne connaissait pas très bien. Et moi j'ai dit aux autres personnes, il faut vraiment, il faut qu'on y soit, quoi. Et voilà, et on diffuse aussi l'info auprès d'autres personnes. Voilà, après on est là, on échange notre nourriture, on s'échange des paroles, on s'échange, voilà, ce qu'on veut, c'est important. C'est une chose qui se travaille, vraiment, régulièrement. Et on a quand même besoin de ça dans notre société, je trouve. Les résultats de ce pique-nique sont finalement tout simples. Suite à un pique-nique comme ça, ce que j'ai vécu depuis 15 ans, c'est qu'après on se retrouve dans la rue, on se retrouve chez le boulanger, on se retrouve à la poste, et bien tiens, ah vous êtes là, bonjour, comment ça va ? Et voilà. Le fait qu'on ait pu se rencontrer, partager un repas comme ça, on n'est plus anonyme dans la vie de tous les jours, et on peut échanger dans la rue, et ça c'est vraiment rassurant, et c'est agréable de se dire, ben tiens, cette personne, Mohamed je connais, ou Abdel je connais, et on peut échanger, voilà. Ça c'est vraiment important pour moi. Et quand les participants se croiseront dans la rue, ils ne manqueront pas d'évoquer les souvenirs de cette journée, en attendant l'année prochaine.